A la lecture de la prière du médecin juif Maïmonide, on comprend que Jésus n'est pas médecin. C'est comme un contrepoint à ce que nous avons lu dans l'Évangile. Ce n'est pas son métier et ce n'est pas son projet non plus. Bien sûr, les deux hommes ne sont pas contemporains et le médecin juif du Moyen-Âge bénéficiait sans doute de connaissances que les médecins du premier siècle ignoraient encore. Mais la différence entre les deux personnages ne vient pas de cet écart dans le temps. L'activité de Maïmonide est une science et un art. Poser un diagnostic, identifier les causes, imaginer quels remèdes pourraient soulager le malade. Tout cela nécessite raison et patience, comme il le dit lui-même. Quand Jésus est dans la synagogue de Capharnaüm, on sent de la précipitation, un enchaînement d'événements qui le pousse à agir. Aussitôt, le jour du sabbat, aussitôt sa renommée grandit, aussitôt on lui parle de la belle-mère de Simon. Tout cela va très vite. Tout va tellement vite dans ce premier chapitre de l'évangile de Marc. À peine Jésus a-t-il été baptisé, qu'il trouve des disciples qui le suivent et immédiatement, aussitôt, un jour de sabbat, il devient thaumaturge, faiseur de miracles, d'actes de puissance. Jésus n'est pas médecin, mais comme nombre de ses contemporains, il exerce cette activité étrange de guérir sans soigner. Jésus ne soigne pas les gens. Il ne leur donne aucun remède. Il ne cherche pas les causes du mal qui oppriment les personnes qu'ils rencontrent et qui ne veulent pas toujours de ses services, d'ailleurs. Comme ce possédé qui entre dans la synagogue de Capharnaum et qui ne s'exprime que par esprit impur, interposé. À coup sûr, celui-ci ne veut pas de médecin, il ne veut pas guérir, il a peur, simplement peur de la destruction. Et Jésus, comme le possédé le craignait, va se mêler de ses affaires et le faire taire. Ce mal qui a envahi tout cet homme, le faire taire une bonne fois pour toutes. Ici, pas de breuvage amer, pas d'ongan pour calmer la douleur. C'est un mal qui touche l'esprit, me direz-vous, bien sûr, mais cette considération n'empêchait pas les médecins antiques d'essayer toutes sortes de thérapeutiques pour calmer les malades agités par une démence difficile à comprendre. Jésus ne fait rien de cela. Jésus, le thomaturge, ne soigne pas. Il fait acte de puissance. Il ordonne. Il fait taire. Il n'a rien à opposer au mal qui secoue cet homme que sa présence et son autorité. Car voilà bien la seule qualification qu'on prête à Jésus dans ce moment d'agitation et de trouble. Qu'est-ce que cela ? Un enseignement nouveau donné avec autorité, disent ceux qui le voient. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Jésus commande. Il est maître de ce qui d'ordinaire ne se maîtrise pas. Et c'est comme enseignant que Jésus est reconnu grâce à ses actes de puissance. La raison et la science se manifestent justement, étrangement, dans l'irrationnel que met en scène l'évangile. Du possédé de la synagogue, Jésus passe à la belle-mère de Simon, dont il guérit la fièvre en lui prenant la main pour la faire remettre debout. Et enfin, il voit arriver des gens qui accompagnent des malades atteints de toutes sortes de maladies, dit-on, sans donner plus de détails. On dit de lui qu'il les guérit et chasse beaucoup de démons. Tout cela n'est décidément pas très rationnel. Alors quel est cet enseignement qui guérit les malades, les possédés, les démoniaques ? Tout cela dans un même élan, sans distinction. Que croire dans de tels récits ? N'ouvre-t-il pas à leur façon toute grande la porte au charlatanisme, dont parle Maïmonide dans sa prière ? Éloigne de leur lit les charlatans, l'armée des parents aux mille conseils et les gardes qui savent toujours tout, car c'est une engeance dangereuse qui, par vanité, fait échouer les meilleures intentions de l'art et conduit souvent les créatures à la mort, dit-il. Simon a-t-il raison de faire confiance à Jésus pour soigner sa belle-mère ? Pourtant, entre le médecin du Moyen-Âge et Jésus, il existe plusieurs points communs. L'un comme l'autre se font un devoir de guérir ceux qu'ils appellent les enfants de Dieu. Et Maïmonide parle à Dieu du noble devoir de faire du bien à ses enfants. Et il lui demande, fais que je ne vois que l'homme dans celui qui souffre, exactement comme Jésus avec le possédé. Reprenons les questions de l'assemblée de la synagogue de Capharnaüm. Qu'est-ce que cela ? Un enseignement nouveau donné avec autorité ? Les différentes études bibliques sur les récits de miracles ont montré que le fait de réduire au silence un esprit impur ou de calmer une tempête en lui disant « tais-toi » mettait Jésus dans la posture d'un prophète. Investi de la force de Dieu et capable de maîtriser les forces naturelles. C'est comme une épiphanie, une façon de dire que Dieu est là. Mais que retenir de ce constat si ce n'est un récit surnaturel qui ne révèle rien de parlant aux malades du XXIe siècle ? Car c'est bien là l'enjeu d'une telle lecture. Qu'est-ce qui est guéri ici ? Que peut apporter la foi que la médecine n'apporte pas déjà ? Est-ce bien raisonnable de prêter attention à ce type de récit que la tradition a retenu comme des miracles qui n'en ont, à bien des égards, aucune caractéristique ? Un dément qui délire à un ordre, à un cri et rien d'autre. Une femme qui a la fièvre, une main tendue, la fièvre qui baisse et rien d'autre. Est-ce de ce côté qu'il nous faut regarder ? Où est l'enseignement ? Où est l'autorité ? Nous ne pouvons pas lire ces récits de façon anachronique et comparer ce qui n'est pas comparable. Aujourd'hui, sans doute, pourrait-on agir sur la démence de l'homme de la synagogue ? Et le paracétamol viendrait sans doute à bout de la fièvre de la belle-mère de Simon, à condition d'en trouver dans les pharmacies. Il serait aussi malhonnête intellectuellement de dire que ces récits sont seulement des images métaphoriques. Que le terme guérir ne recouvre aucune réalité pour les malades de l'époque de Jésus et qu'il ne s'agit là que d'une guérison symbolique. Les malades de tous les temps aspirent à la santé. Et si lire les récits de guérison de l'évangile de Marc n'apporte rien à ceux qui souffrent aujourd'hui de leur situation de malade, alors fermons tout de suite la Bible. Ce qui reste comparable entre hier et aujourd'hui, ce qui reste pertinent malgré les siècles qui séparent notre lecture de l'écriture de tel récit, c'est l'impossibilité dans certains cas de guérir complètement de certaines maladies. C'est dans de nombreux cas la difficulté de pouvoir dire qu'on est guéri. Et d'ailleurs dans la tête, une maladie qui vous a mis en situation de risque intense pour votre vie laisse des traces très longtemps après qu'elle soit guérie. Aujourd'hui autour de nous, de nombreuses personnes et nous-mêmes peut-être ici, nous sommes atteints de maladies qui, comme au premier siècle, n'ont pas encore trouvé leur remède. Nous vivons même avec des maladies qui, à l'époque de Jésus, n'étaient pas découvertes parce qu'elles emportaient les malades dans la mort sans qu'on sache vraiment de quoi ils étaient atteints. À notre époque, comme à l'époque de Jésus, on ne guérit pas de toutes les maladies. La médecine moderne soigne et dans notre pays, elle soigne plutôt très bien et c'est une chance extraordinaire pour laquelle nous devons rendre grâce. Certains malades sont guéris, mais même notre médecine de pointe ne parvient pas à tout guérir. Dans de nombreux cas, nos connaissances sur les maladies permettent de vivre malades longtemps et de manière assez satisfaisante si l'on considère que la douleur, que le malade craintant, est prise en charge avec efficacité dans la plupart des cas. La Bible dit que Jésus guérit les malades, il ne les soigne pas comme nous l'avons vu, mais il les guérit. Alors, que tirer de cet enseignement, que tirer de cette puissance ? Replaçons-nous dans la synagogue de Capharnaüm. Que nous est-il enseigné ? Pour le savoir, il faut nous retourner vers l'homme atteint d'un esprit impur et puis sortir avec Jésus et ses disciples et aller visiter la belle-mère de Simon et puis regarder devant la porte de la maison et voir cette foule de gens qui conduisent des malades auprès de Jésus pour qu'ils les guérissent. Cessons de regarder Jésus et regardons ses hommes et ses femmes avec leurs peurs, leurs handicaps, leurs maux qui les marginalisent, qui les angoissent, aujourd'hui comme hier. Regardons comment ils ou elles se considèrent, comment leur maladie les sépare des autres. Comment cette maladie qui les submerge, les culpabilise parce qu'avec eux, c'est toute la famille qui est ébranlée, fragilisée, inquiète et le malade en souffre. Une maladie qui met en question la vie n'est pas un détail, nous le savons tous. Ce n'est pas non plus une qualité ou un défaut qu'on peut séparer de celui qui en est porteur comme on retire un manteau. Une maladie qui met en cause la vie est comme un être qui habite avec vous, qui vient changer profondément le cours des vies, pas seulement celle du malade, mais celle de toute la maisonnée. La maladie change le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport aux autres. Elle intimide et peut tenir en respect même les plus téméraires. Elle change le corps, l'état d'esprit, le regard, celui qu'on porte sur soi-même et celui qu'on porte sur le monde. Elle réduit l'horizon, elle écourte le temps et comme un rôdeur qui ne se montre qu'à certains moments, elle vous tient en alerte et empêche toute paix. Elle devient le personnage central d'une intrigue écrite par un autre et dont on ignore le dénouement. Bien sûr, le sage vous dira, comme les amis de Job, qu'on peut en faire son affaire et que la raison est d'un grand secours pour vivre avec sa maladie en bonne compagnie. Mais c'est Job qui est malade, pas ses amis. C'est lui qui est seul et menacé, pas eux. Dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus enseigne à ceux qui voient l'homme posséder, à Simon et sa femme qui s'inquiètent pour sa mère, à ses nouveaux disciples qui voient arriver la foule et à ceux qui conduisent leurs proches malades. C'est à eux qu'il enseigne. Ce n'est pas aux malades qu'il enseigne, il n'a pas encore en tête le culte de l'autonomie que nous cultivons trop souvent pour nous dédouaner et de ne pas nous rendre assez disponibles pour les personnes malades et les secourir. Jésus enseigne comment d'une personne malade, on fait une personne guérie, en la considérant guérie, en ayant cet horizon et en l'ouvrant devant la personne. La belle affaire, me direz-vous, si elle n'est pas vraiment guérie, à quoi bon ? Avec l'homme qui est atteint de l'esprit impur, Jésus montre que le mal peut être vaincu, qu'il peut être réduit au silence, que l'homme ne se résume pas à son mal et qu'il a le droit de crier contre le mal qui semble toujours parler à sa place. Ce jour-là, tous ceux qui étaient là ont compris qu'il y avait plus qu'un possédé dans leur synagogue, il y avait un homme qui souffre et qui avait besoin qu'on le considère comme un homme. Et ces témoins impuissants pouvaient réhabiliter par leur foi en cet homme sa place au milieu de la communauté. En croyant en la guérison, en s'élevant contre le mal, en n'acceptant pas ce mal comme une fatalité, mais comme un fléau à combattre, il était donc devenu possible d'agir et de voir autrement cette réalité. Dans la maison de Simon, chacun aura compris que cette femme n'était pas condamnée parce qu'elle était malade et que même si à cette époque la fièvre était redoutable, il était possible de croire assez à sa guérison pour qu'elle ait la force de se lever grâce à une main tendue. Le texte grec emploie ici le verbe utilisé ailleurs dans l'évangile pour dire qu'on ressuscite une personne. Quand on dit que Jésus la fit lever, on dit qu'il la ressuscita. Il faut la croire vivante, il faut la croire bientôt guérie pour qu'elle vive et qu'elle ait une chance de se sentir elle-même dans cette dynamique de guérison. Après cette série de guérisons, l'évangile ajoute cette mention énigmatique « Il ne laissait pas parler les démons parce qu'eux savaient qui il était. » Jésus est alors prophète parce qu'il croit en l'homme, en la vie plus forte que le mal et les figures du mal que sont dans l'imagerie évangélique les démons savent au premier titre que sa foi les fera taire et ils le craignent. Jésus n'est donc pas un médecin antique mais un prophète du règne de Dieu qui annonce la foi de Dieu en la capacité de l'homme à faire taire le mal. Dieu nous envoie cette puissance, il nous inspire cette grande force de toujours voir en l'autre un être vivant sans cesse dans la résurrection. En plaçant notre foi les uns dans les autres, en faisant confiance à notre capacité à combattre le mal ensemble, en ne cédant pas à la fatalité, nous pouvons guérir l'existence des malades alors même que les médecins les soignent. Chacun son métier. Prends donc grâce à Dieu pour sa foi. Amen. Amen. ... 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